Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de ciné-folles, on avait envie de parler de Jackie Chan, c'est comme ça, parce qu'il y a The Foreigner qui est sorti récemment, alors on a loupé la sortie, ouais c'est fortement, j'espère qu'il est encore en salle pour quelques temps, sinon on voulait en plus d'ici un mois et tout, voilà c'est comme ça, mais on voulait parler de Jackie Chan et on a appelé ça Jackie Chan l'autre visage, pourquoi parce que c'est Jackie Chan dans The Foreigner en mode dramatique, qui rejoint un rôle sérieux un peu à la Rambo ou Tekken, donc ils vont pas son personnage de comic kung fu, et on voulait en parler parce que nous on s'est dit bah attends, Jackie Chan il a déjà fait plusieurs films dramatiques, c'est quand même quelqu'un qui a déjà eu plusieurs facettes, donc on a dit voilà on va faire une émission, une petite émission sur, donc au sommaire ça sera on va parler de The Foreigner, donc la sortie salle, et après on reviendra sur quelques films où Jackie Chan a joué des rôles dramatiques en tout cas, qui s'éloignait du personnage de comic pure l'est, qui a eu tendance à faire tout le temps, ça marque une fabrique, on parle déjà de The Foreigner, donc qui est sorti il y a quelques semaines, et donc qu'on a vu tous les deux, réalisé par Martin Campbell, un film très bizarre avec Pierce Rossmann et Jackie Chan en tête d'affiche, et donc un film très sérieux, c'est un espèce de film d'espionnage politique, où Jackie Chan joue un père de famille qui voit sa fille se faire tuer dans un attentat à Londres, alors c'est un immigré chinois qui vit à Londres, sa fille se fait tuer dans un attentat, et un attentat perpétré par une faction renégat de l'IRA, et donc du coup en même temps on va suivre Pierre Rossmann qui joue un ministre, enfin un homme politique irlandais, influent ex-nombre de l'IRA, et qui essaye de démêler le faux du vrai à l'intérieur, il a participé justement à mêler l'IRA au gouvernement, et à pacifier le conflit, et donc du coup on suit un peu les deux personnages, parce que Jackie Chan est à Londres, et à un moment donné Jackie Chan va voir à la télé Pierre Rossmann, et il va le prendre en grippe en fait, et il va dire lui il sait quelque chose, il doit savoir qui sont les coupables, il va commencer à lui-même poser des bombes, et à menacer Pierre Rossmann, donc à partir en Irlande pour le menacer, etc, et lui faire du chantage pour qu'il lui donne les noms des terroristes pour que lui puisse les tuer, et donc oui mais évidemment du coup on apprend que Jackie Chan est un ancien militaire, un ancien militaire, gros militaire, qui en plus a déjà eu une vie assez longue et assez lourde avant même de perdre sa fille, et voilà, c'est une espèce d'affrontement à la, entre je dis entre John Rambo, et Techon, et un film d'espionnage sur l'Ira, un truc extrêmement froid et réaliste, oui oui, alors on dirait une série télé anglaise très surréaliste, très réaliste, que les anglois ont l'habitude de faire à la télé, mais au cinéma avec en plus musique, musique très synthé, très voilà, musique électronique tout en tension, et des fois en roue libre, je vous avoue, enfin bref, et voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Alors, moi j'ai adoré ce film parce que c'est étrange, et que tu y crois tout le temps. Alors, il est toujours sur le bord, il peut toujours des vies à tout moment, mais Martin Campbell, c'est là que tu vois que c'est un très bon cinéaste, il est loin de son gris de lanterne. Ouais, il est un bon artisan, je dirais. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui déjà filme très bien, il a un très bon enchaînement des plans, tout est lisible, c'est vraiment un mec de la vieille école, ça se voit, c'est vraiment beau, et surtout ces personnages, tu y crois constamment. C'est quand même, en gros, un chinois immigré qui va faire la peau à des politiciens. De l'Ira. De l'Ira, ouais, enfin, c'est... Et tu mélanges, c'est-à-dire qu'il y a un moment où t'as toute une exposition sur l'Ira, et ben, en plein milieu, t'as Jackie Chan qui sort des victons libres, qui vient foutre un peu le bordel là-dedans. Oui, parce qu'en fait, il y a un conflit en interne dans le gouvernement, donc t'as deux films. Des gros plages, le film aurait pu exister sans l'accueil de Jackie Chan, en fait. Sauf que Jackie Chan, il est là pour créer un message qui est beaucoup plus fort, c'est une sorte d'exutoire pour le commun des mortels qui vit ça, en fait. Et un parallèle, finalement, entre différentes tragédies qui arrivent à des coins du globe totalement différentes, mais qui, finalement, moi, ça m'a rappelé d'une manière totalement différente et qui n'a rien à voir, mais sur cette espèce de mélange des genres, ça m'a rappelé légèrement Deepan, en fait, qui était l'autre film de Jacques Codière, où on voyait un personnage qui vient du Sri Lanka, si je ne dis pas de bêtises, qui était réfugié. Alors là, ce n'est pas une histoire d'un tantin, mais il est confronté à des gangs dans une cité, et il va lui aussi décider de se défendre. Et finalement, on avait, pareil, cette mise en opposition entre des violences différentes de différents pays qui se claschaient, justement. Parce qu'il y a ça aussi. Dans Deepan, ça part plus vers le film de Vigilanti que là. Les deux ont un bang-grand, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur famille, qui étaient des grands guerriers, qui, finalement, essayent de redevenir des citoyens lambda, mais qui, finalement, face à une nouvelle violence qui n'a rien à voir, mais qui est finalement mis en parallèle, s'explose. Et du coup, ça, tu as l'impression que c'est un scénario, sur le papier, c'est un scénario de film bise, quoi. C'est incroyable. On a l'impression, on se dit, mais attends, parce qu'il a mis Jackie Chan pour mettre des fonds chinois, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir faire un film sur l'Ira. Ça n'a rien à voir. Sauf qu'en fait, non, j'ai regardé, ça vient d'un bouquin, je crois, qui a été écrit dans les années 90, qui a été plutôt modernisé, du coup. Je crois que c'était dans les années 90, j'ai créé une connerie qui s'appelle The Chinaman. Et donc, j'ai regardé et c'est bien une bonne histoire. C'est une histoire vraie ? Non, c'est pas une histoire vraie, mais c'est bien. Oui, on aurait été au courant. Non, pas une histoire vraie pour les qualités de l'Ira, mais est-ce qu'il y avait un immigrant comme ça qui essayait de faire sa propre vengeance ? Ah non, peut-être, mais j'étais pas au courant. Mais non, mais en tout cas, le bouquin est vraiment là-dessus. D'accord. Donc, c'est bien, c'est pareil, c'est un réfugié chinois qui va mener une vengeance dans les factions de l'Ira. C'est exactement ça. Du coup, c'est pas si… ça paraît fou quand tu vois le projet, ça a été écrit pour Jackie Chan pour qu'il s'adapte au ton âge anglais. Oui, mais réalisé avec un puré, un très bon artisan et avec des acteurs où tu y crois à 400%, parce que Jackie Chan, il est vraiment très bon dans son rôle dramatique. Mais c'est limite pas l'acteur le plus important du film, en fait. C'est limite pas l'acteur le plus important du film, en fait. C'est parce qu'il a… je crois qu'il a son rôle, quoi. C'est son rôle. Alors, pour moi, si tu enlèves les James Bond qui sont variables, c'est peut-être son meilleur rôle. Oui. Son meilleur rôle. Je n'ai pas tout vu de lui, mais c'est très fort. Je l'ai trouvé très impressionnant. Je me suis dit qu'il devrait continuer dans ce registre dramatique-là, parce qu'il le gère très bien. Et là, tu le sens impliqué. En plus, c'est marrant parce que c'est Martin Campbell. C'est le mec qui l'a fait tourner dans les James Bond. Enfin, dans le premier James Bond. Dans GoldenEye. Et il le fait super bien. Et en fait, chaque personnage… parce que croire que c'est un film juste avec Jackie Chan et Pierre Grossman est faux. C'est-à-dire que c'est vraiment un film d'espionnage choral où vous allez avoir la vie des terroristes, la vie des espions, la vie de la femme du chef de l'homme polystique, etc. Tout va s'entreconnecté, en fait. Et c'est juste Jackie Chan qui fait tout pour rentrer dans cette toile. Voilà. Mais qui a l'air absolument pas possible à rentrer, quoi. Et du coup, il y a un côté un peu jeune Rambo dans le… enfin Rambo plutôt First Blood dans le délire puisque… Oui. Est-ce que des survivals dans la forêt ou d'un coup, Jackie Chan, il doit se démerder avec ce qu'il a, il pose des pièges, etc. Enfin, ça… En soi, ça aurait pu faire un film entier. Sauf que c'est juste 20 minutes du film finalement. C'est un arc. Mais c'est un arc du film peut-être un peu plus long. Mais du coup, c'est juste une partie. Et ce qui est intéressant, c'est que Jackie Chan qui assume lui-même qu'il ne peut plus faire les casquettes qu'il faisait avant. Même tout ce qu'il fait là dans le film. J'aimerais bien faire ça. Excellent. Quand il saute sur le poteau… Oui, mais bon, il fait moins de trucs fous qu'avant, il ne peut plus le faire, forcément. Oui, mais bon, déjà pour un film d'espionnage, c'est le côté un peu exotique, c'est qu'il y a quand même de la cascade. Du coup, il fait le choix de chorégraphier différemment ses combats. Mais il y a quand même une grosse scène de fight, comme dans tous les Jackie Chan finalement, qui là est entre trois personnages face à lui. Oui, mais ce n'est pas une scène de fight chorégraphiée avec… Oui, toute scène de fight est chorégraphiée. Mais pas avec la classe d'un combat classique. Là, on est quand même dans quelque chose de… C'est entre les deux. Beaucoup plus de GI, tu vois. C'est comme si Jackie Chan avait repris à sa sauce Jason Bourne en fait. Oui, voilà, exactement. Et c'est très étrange. En gros, c'est fascinant parce qu'on a oublié de dire, mais je pense que vous le savez si vous regardez l'émission, que Jackie Chan est un immense chorégraphe, en plus d'être un très grand réalisateur et en plus un très grand acteur d'action, etc. Mais c'est un très grand chorégraphe. C'est-à-dire qu'il a des idées de fou, etc. Et donc, il a travaillé la chorégraphie de manière totalement folle. C'est comme un chorégraphe de danse. D'ailleurs, il vient aussi de ça… Sa patte, c'est d'utiliser les objets… Voilà. Il utilise les objets, les actions dans le truc. Juste qu'il le fait de manière un peu plus réaliste. Il y a ce côté très sec, très rapide que vous avez dans les Jason Bourne qui sont les techniques de combat que sont censés avoir les commandos, les paras, les trucs très vite pour éliminer l'adversaire. Mais ça fait… Il se rapproche plus d'un Krav Maga, le combat de rapprocher directement. Je pense qu'il a dû étudier ça, mais en même temps, il continue à avoir ses idées à la Jackie Chan. C'est-à-dire qu'il y a un appartement, il est attaqué par trois mecs, il va monter quelque part, il va utiliser une table, il va utiliser un truc, etc. Mais pas d'une manière… Il faut aussi un peu justifier pourquoi il est chinois. Alors, c'est pas raciste quand je dis ça, mais c'est vrai qu'ils ont le kung-fu dans le sang, d'accord ? Et c'est un personnage qui a vécu avec le kung-fu. Du coup, j'ai pas été jusqu'à me faire des recherches là, mais à savoir comment se battait les commandos dans lesquels il est censé venir dans le truc, ouais. Dans tous les cas, il apporte ce côté, ce petit plus qui fait que tu n'as pas l'habitude de voir ce système de combat dans un film comme ça. Oui, mais de toute façon, j'aurais été déçu de voir Jackie Chan faire du Tekken pur. Voilà, exactement. Jusqu'à faire des clés de bras. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des clés de bras, mais avec des idées en plus qui rendent le truc super étonnant et qu'il n'a jamais fait. Et d'ailleurs, tu te dis, bah, Jackie Chan, il pourrait largement avoir une nouvelle carrière. Même si le film est vendu comme étant une sorte de Tekken par Jackie Chan, quoi. Genre, Jackie Chan pourrait avoir une carrière à la Tekken, comme ça. J'espère pas. Mais c'est-à-dire faire des films sérieux de Polar… En tout cas, dedans, il est trop blanc, il est très beau. Le mec, quand il est tout larmoyant, un peu équimosé de partout, tu y crois largement. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette émission. C'est pour vraiment expliquer que Jackie Chan… Bon, c'est un des acteurs les plus mondialement connus, les plus payés. Enfin, c'est pas quelqu'un à plaindre. Mais c'est vrai que la tendance, c'est… Oui, Jackie Chan, c'est de la bouffonnerie avec des petits arts martiaux. Oui, c'est Charlie Chaplin qui fait des arts martiaux. Alors qu'il a un potentiel incroyable. Ce qu'il fait là-dessus est formidable et c'est déjà immense. Mais il a déjà fait des films dramatiques par le passé. Oui, il a déjà fait des films dramatiques. Alors ça n'a rien vraiment à voir, mais tu vois Jim Carrey, quand il fait Truman Show, c'était exactement le même délire. C'était que Jim Carrey, qui était associé à cette bouffonnerie, mais lui c'était l'absurde à fond, te fait un Truman Show. Milos Forman, c'est ça qui avait fait ça ? Non, Truman Show dans Saint-Andro, Nichols. Ah bon, oui. On m'a tenu, je ne sais plus. C'est un Nichols, quoi. Oui, d'accord. Milos Forman, c'était… C'était Manu Moon. C'était Manu Moon. Qui est aussi sérieux. Qui est aussi sérieux, oui. Il essaie de casser cette image et ça marche. Tu sens que le mec, il a quand même un champ d'action assez intéressant. Après, tu peux aller moins loin, tu peux dire que c'est… Nous, on dit toujours faire le Chao Pantin avec Coluche, etc. Oui, mais voilà. Mais sauf qu'en fait, Jackie Chan, elle n'a pas eu besoin de faire le Chao Pantin, même si effectivement, il est vrai que Jackie Chan a toujours eu un dilemme dans sa carrière. Jackie Chan est révélé notamment par quelqu'un qui s'appelle Willy Chan, qui est son agent, qui le fait venir à la Golden Harvest par rapport à la Show Brothers, donc les grosses majeures chinoises de l'époque. Parce qu'il a commencé dans la Show Brothers, Jackie Chan. Il était déjà la grosse majeure de l'époque. Il est passé à la Golden Harvest qui était la boite qui avait fait la carrière de Bruce Lee, notamment, etc. Bruce Lee qui avait un peu cassé tous les films de la Show Brothers. Il avait renouvelé le genre, en fait. Et en fait, Willy Chan va être son agent et il va essayer de modeler la carrière de Jackie Chan. C'est-à-dire que Jackie Chan, dans les films qu'il va réaliser ou dans lesquels il va tourner, il va toujours avoir envie de partir vers le drame, mais jamais vraiment pouvoir le faire entièrement par peur de ne pas plaire à un certain public qui l'attendait. Il faut savoir que Jackie Chan, au sommet de sa carrière 80-90, il est admiré dans tout Hong Kong et dans tout le Japon aussi. Il avait des fans de malades dans le Japon, mais il payait même les stock shots de ses films pour pouvoir les mettre à la fin en plus. C'est pour ça que vous avez des versions longues du Japon à Taïwan qui sont différentes selon les films. Parce que justement, chacun se faisait sa sauce par an. C'était une immense star. Il avait un contrat avec Shoah Suzuki. C'était un mélange de plusieurs coins de l'Asie. C'est quand même le mec qui va te chanter au JO de Pékin. Mais ça c'est différent. Après il a été, on va dire, il est redevenu, il est devenu une icône de la Nouvelle Chine et autre chose. Mais même avant ça, je veux dire... Ce mec là, il a une aura qui est... Ce que je veux dire, c'est au niveau des années 80-90, c'était une icône tellement importante et aussi qu'il faisait des dessins animés, etc. Du coup, c'était une marque. À un moment, c'était comme Charlie Chaplin, on l'appelait Jackie dans ses films. Même quand ce n'était pas Jackie, on le redoublait. C'était Jackie Chan qui faisait le ménage, Jackie Chan à Walt Disney, il n'y avait que ça. Du coup, il ne pouvait pas casser son image pour faire des films dramatiques. Même s'il avait toujours eu envie. Et notamment, c'était Willy Chan, son agent, qui l'empêchait. Au moment, Willy Chan est mort. Et Jackie Chan a arrêté de travailler pour la Golden Armas. Il a créé sa propre boîte, il a commencé à produire ses propres films. Et là, il a commencé à vraiment partir dans le drame. Et à faire ses films dramatiques. Et justement, on va en parler. On va faire un petit top des films dramatiques de Jackie Chan. que vous pouvez regarder ou pas. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas très bons. Parce que justement, ça correspond plutôt à la fin de sa carrière. On a quand même un premier qui est Crime Story. Oui. 93. Justement, elle est là exceptionnellement. Encore au moment où Jackie Chan fait du sérieux. Oui. Et donc réalisé par Kirk Kong, c'est une histoire de traque policière contre la drogue. Et c'est vraiment un film très âpre, très dur. Dedans, tu ne t'attends pas à voir du Jackie Chan qui va te balancer une blagounette. Ou alors qui va te faire une galipette. Bien qu'il y en a quand même un peu de... Très peu. Mais c'est surtout des poursuites en fait. Des poursuites un peu chorégraphiées. Oui, il y a des combats quand même. Vers la fin, il y a un combat aussi dans les bambous. À un moment donné, dans les échafaudages. C'est super acharné par contre. C'est vraiment pas gracieux. Mais il est vénère. Jackie Chan est vénère. En fait, il joue un policier. Je crois qu'il y a des policiers qui se font tués au début du film. Durant une course poursuite. Et du coup, ils sont à la poursuite des mecs qui ont fait ça quoi. Et en plus, il y a une opposition entre lui et un autre flic ripoux. Qui est vraiment une saloperie quoi. Et qui du coup, fait tout pour mettre Jackie Chan dans un piège etc. Et c'est une opposition entre ces deux mecs là. Et le film il est âpre, il est dur, il est à hauteur d'homme. Et Jackie Chan est vénère par tout le film. Parce qu'il veut se venger de la mort des collègues. Je crois que c'est des collègues policiers. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est des collègues policiers. En tout cas, il y a une histoire de vengeance. Il y a une scène d'interrogatoire qui est assez marquante. Où Jackie Chan défonce le mec. Alors à la Jackie Chan, c'est-à-dire qu'il fait des pirouettes justement. Mais il l'explose sur une table. C'est une sorte d'open space immense. Le bureau de flic là. Et il lui fait un gros coup de pied. Le mec s'écroule sur une table. Il lui refont un gros coup de pied. Donc c'est très chorégraphié. Encore une fois, il utilise le matériel. Enfin, tous les accessoires autour de lui. Ce qui fait le décor. Les accessoires. Mais pour faire une scène super dure. Où le mec tend... Tu ne prends pas plaisir à voir cette séquence d'action. Non, il est tendu tendu. Tout en sachant que c'est l'époque où il y a vraiment un regard intérêt à Hong Kong. Sur les films de flics. Les films de flics, il y en a un peu partout. Il est tout en rapport avec la rétrocession. Je me rappelle qu'il y a une scène de fin qui se passe dans... Oui, comme beaucoup de films. À partir de la nouvelle vague, le début des années 80, tout le monde. Il y a une scène de fin où il doit faire passer la frontière à des gens, etc. Quand j'étais en fac de cinéma, j'avais fait un dossier. J'avais parlé de ce film pour parler de la rétrocession. C'était mon sujet, effectivement. Et en fait, le film était défini à Jet Li à la base. Ah ouais ? D'accord. Mais finalement, il est parti faire, je crois, Taichi Master. Ok. Et finalement, c'est Jackie Chan qui l'a pris. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un... Parce qu'effectivement, ça se voit, d'ailleurs, le film... Tu imagines totalement Jet Li faire ce film. Oui. Et en fait, c'était parce que c'était prévu pour lui. En fait, c'était vraiment lui qui était pressenti pour faire ce film. Et il a été passé par Jackie Chan. Mais ça a un film totalement fou. Et un vrai film, un vrai polar urbain très dur avec Jackie Chan. Bah ça fait plaisir à l'époque de voir un film comme ça. Parce que tu as l'habitude de voir les zygomatiques de Jackie Chan se déployer tout le temps. Et là, c'est ce que moi je me rappelle quand je l'avais vu. J'étais très jeune et je voulais voir du Jackie Chan. Et j'ai vu autre chose. Ça m'a paru très bizarre. C'était très perturbant. Et du coup, après, on a Force Mission aussi. Oui. Alors, en fait, c'est un peu entre les deux. Celui-là et nous, on a décidé de le mettre là-dedans. Force Mission, c'est un film réalisé par Sam Wong. Sam Wong, c'est un des compères de Jackie Chan. Et aussi un grand réalisateur, un grand chorégraphe. C'est pour les gens qui ne connaissent pas du tout le flic de Shanghai. Parce qu'il a essayé aussi de percer très mal aux Etats-Unis. Mais en fait, à la base, c'est un très grand chorégraphe. Un très grand acteur. Et avec Jackie Chan, ils se sont fait tourner dans leurs films mutuellement. Oui. Chacun chorégraphiait l'autre, etc. C'est vraiment... J'ai pas de comparaison de... Je sais pas. Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Non, je sais pas. Catastrophe, quoi. Je sais pas. C'est catastrophe, mais je crois que j'en ai compris. C'est Delon et Belmondo. Voilà. Non. Si. Non, parce que... Un peu. Non, c'est pas les potes qui jouent tout le temps ensemble. Là, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. Si, voilà. Le Lelouch du Jardin en... En bien. Oui, en différent. Mais non, dis pas. Avec des casquins. Bon. En gros, Samonde, quelqu'un de très très connu. Et c'est vrai que là, il va faire l'histoire de deux frères. Il y en a un qui est... Alors, c'est... Je sais plus. C'est une déficience mentale, mais je sais plus ce qu'il a. Oui, il est handicapé mental. Il fait... C'est un enfant, en fait. Ça reste un enfant éternel. Et... C'est Samonde qui joue l'handicapé mental. Voilà, c'est ça. Et c'est... Jackie Chan qui joue un flic qui doit... Qui doit... Vivre avec lui, en fait. Faire sa carrière, etc. Enquêter tout ça. Mais en même temps, il doit... Il doit gérer son frère. Il doit gérer entre sa carrière... Son grand frère, je crois que c'est son grand frère. Je crois que c'est son grand frère. T'as raison. Enfin, sa carrière amoureuse, j'allais dire. Sa vie amoureuse. Voilà. Il doit composer avec tout ça. Et le film, il est à la fois burlesque, parce que ça reste du Samo-Hung, Jackie Chan ensemble. Mais à la fois extrêmement dramatique, parce que, ben justement, il doit... Il y a des scènes où il pleure entre eux. Il s'engueule, puisque Jackie Chan ne supporte pas de ne pas avoir de vie à cause de lui. Donc l'autre, enfin, se victimise... Enfin, pas se victimise. C'est-à-dire qu'il se sent coupable de ce qu'il est, etc. Enfin, de pourquoi il blesse son frère, etc. Du coup, voir ce duo comme ça, c'est incroyable. Alors, c'est très drama. Vraiment mélodrama. Et là, je pense que Samo-Hung, c'est pas tant Jackie Chan qui veut faire faire un rôle dramatique que lui. C'est à mon avis, c'est Jackie Chan qui dit que je filais un rôle à... Pas à Oscar, mais en France, ça serait presque ça. Non, non, non. Parce que là, il est quand même dans du burlesque. Lui, comme il a le personnage de l'enfant... Oui, mais c'est un burlesque un peu pathétique. C'est surtout Jackie Chan qui est à fond là-dedans. Parce que Jackie Chan, il prend conscience de la situation. L'autre, non, il fait des conneries à tout va. Le film est plus marqué par la performance de Samo-Hung que par lui. Oui, parce que la performance de Samo-Hung, elle est très étonnante. Parce que c'est vraiment variable en fait. D'un coup, il pourra voir un jeu très enfantin et d'un coup, il pourra rentrer dans le pathos, conscient de ce qu'il est, ce qu'il fait subir à son frère. Donc, clairement, le sujet est plus Samo-Hung que Jackie Chan. Mais Jackie Chan est là, quoi. Et il y a quand même l'entrée entre les deux. Je trouve que c'est un film dur à voir. Pas pour le propos, mais parce que... Enfin, j'ai vraiment du mal à voir ce film. Il est compliqué à regarder. Et puis, c'est un de leurs dernières collaborations en plus. Parce qu'ils n'ont pas tourné beaucoup de films après celui-là. Il y a sûrement Dragon Forever après. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de collaborations récentes de Samo-Hung et Jackie Chan. Et c'est un de leurs derniers grands coups ensemble, quoi. Ensuite, il y a New Polystory. C'est vrai. Donc là, on est sur début des années 2000. Donc, c'est le cinquième Polystory ? Oui. Mais en fait, qui n'est... Qui n'est pas. Alors, il a repris la marque. D'ailleurs, on peut l'appeler New Polystory. Donc, il a fait plusieurs Polystory qui étaient déjà un peu dramatiques. Parfois, il y avait des choses déjà. C'était quand même un acteur entre le film de policier et le film comique. Mais à partir du 4, il était très comique. Il amenait un peu d'expéditif. Le 4, après, c'est bizarre. Le 4, d'ailleurs, il s'appelle Jackie Chan Contre-Attaque. Ça, c'est en Occident. C'est-à-dire qu'il s'appelle même plus vraiment Polystory. Il ne ressemble pas trop, d'ailleurs. Il y a eu deux versions. Je n'ai jamais vu la version longue. J'aimerais beaucoup voir la version longue. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas fait la version longue. D'accord. Ça, c'est fait. Mais bon, bref. New Polystory, c'était le retour de la franchise quand même. Alors, il joue un autre personnage. Même si, honnêtement, moi, je n'avais pas compris qu'il jouait un autre personnage à l'époque. Donc, pour moi, c'était la suite. Je n'avais pas vu le problème. Si, il n'y avait pas les autres acteurs. Il n'y avait pas Mackey Chan. Il n'y avait pas Mackey Chan, etc. Mais bon, il n'y avait pas le plus diversé. Ce n'est pas très grave. Et donc, du coup, en fait, c'est un film vraiment de l'époque à Hong Kong. Donc, c'est-à-dire que... Terrorisme. Pareil. Oui. En fait, Jackie Chan joue un flic, un chef d'une brigade super forte. Mais qui doit affronter un groupe de jeunes tarés qui utilisent les jeux vidéo pour faire des braquages et des coups. Mais qui, en plus, se tuent parce qu'ils sont fans d'hyper-violence, etc. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Très maladroit. Mais c'est vachement bien foutu. Mais au moins, ils sont très violents. C'est sûrement les méchants les plus violents de la saga polystory, je dirais. Et même s'il y en a eu d'autres, là, vraiment, ceux-là, ils sont assez tarés. Mais parce que là, c'est du direct. Dans les polystory, généralement, tu as des crimes organisés. Donc, c'est palliatif. Là, c'est vraiment... On a les méchants en direct. Les cerveaux, les mains, c'est les mêmes. Oui. Et puis, tu vois les conflits qu'ils peuvent avoir entre eux. Ils se mettent des masques chelous. Ils vont jouer aux jeux vidéo. Après, ils tuent des mecs. Le film est dans cet aspect un peu fun. Les jeunes, ils se bavent dans un univers de Lego et tout. Donc, c'est très bizarre. Parce qu'il y a un sujet très dur avec l'imagerie. C'est vraiment la première partie où ils essayent de faire du drame. Et là, c'est vraiment Jacques Hétien qui fait son drame. D'ailleurs, beaucoup de gens citent ce film-là. En fait, Jacques Hétien perd son équipe. En fait, il gère des jeunes policiers qui sont un peu sa famille. Et il perd son équipe. En plus, là-dedans, il y a le frère de sa fiancée dans l'histoire. Et donc, il perd tous ces jeunes qui sont tués par le groupe. Et en plus, il le tue dans une espèce de jeu de la mort horrible. C'est-à-dire qu'il pend tous ses camarades sur des perches. Ça, c'est du pur Benny Chan. Benny Chan, il cristallise tous les moments un peu comme ça. Oui, il cristallise tous les moments un peu de torture. Il aime bien ça. L'idée, c'est que c'est un jeu cruel, etc. Et donc, après ça, Jacques Hétien a une ellipse. Et tu retrouves Jacques Hétien qui est devenu alcoolique. Qui a arrêté d'être flic. Et qui, en gros, ne veut plus rien entendre. C'est comme le sur-Western. C'est du sur-Chien. Il y a une scène où il y a une fille qui se fait agresser ou je ne sais pas quoi. Et le mec, il n'intervient pas. Il est bourré. Il se fait tabasser la gueule par les mecs. Mais il y a toujours un délire, un peu humiliation chez Jacques Hétien. C'est-à-dire que quand Jacques Hétien va mal, il se fait humilier. Et ça, il y a toujours eu. C'est-à-dire que ça amplifie là-dedans. Dans les comédiens. Oui. Alors, ce qu'on disait, The Legend of the Dragon Master. Donc, Dragon Master 2, par exemple, est très connu pour avoir une scène qui, moi, m'a toujours déchiré. Mais tout le temps, depuis que je l'ai vu. Où tu as Jacques Hétien qui se fait, alors que le film est comique. Un moment donné, il se fait, comment dire, désavoué par son père. Qui trouve qu'il fait trop de conneries. C'est l'humiliation. Et c'est l'humiliation. Il lui dit, je ne veux plus que tu sois là. Tu n'es plus mon fils. C'est vraiment terrible. Et après, ça termine par Jacques Hétien qui se bourre la gueule. Et qui se fait choper par les méchants. Et foutre à poil, pendu à poil sur la place publique. Et tout ça est absolument terrible. Et tu te dis, comment il va se relever de tout ça ? C'est vrai. Même dans Les Marins des Mers de Chine, tu as toujours une sorte de chute. Oui. Pour mieux se relever. C'est un procédé scénaristique classique. Mais oui, il va vraiment à fond. Il se salit vraiment, Jacques Hétien. Et d'ailleurs, même le premier Dragon Master fait réglé par Yann Hupin. Il y a toute une scène où je suis bas contre le grand méchant au milieu du film en fait. Et où il se fait battre. Et le grand méchant l'oblige à ramper, à lui embrasser les pieds. Ou il lui met les pieds sur lui et tout. Et tu as toute une scène comme ça qui est terrible. Où tu le vois en train de pleurer. Il y a toujours cet espace d'humiliation mais qui est très art martiaux aussi. C'est-à-dire que tu dois te soumettre, t'humilier pour comprendre, pour te relever et devenir quelqu'un. Il y a un truc un peu assez… voilà, ça fait partie du truc quoi. Et donc ouais, New Police Story… Mais il faut qu'un échec, ça soit significatif. C'est que tu apprennes de l'échec. C'est pas juste que tu te relèves direct après un échec. New Police Story, c'est ça, mais puissance 10 quoi. Et c'est très violent. Et à même temps, effectivement un peu fun. Alors la deuxième partie, il a une sorte de compère en fait. Un mec qui vient soutenir, un autre jeune qui vient le soutenir. Et ça devient un film de duo en fait. Ouais, c'est un peu un body-mévy mais très maladroit. À l'époque on se disait, c'est la relève en fait. On lui mettait un peu comme Tom Cruise quand on lui file Jeremy Renner quoi. J'aime pas la volée où il avait filé un mec pour faire la relève. Bah si, parce que c'est vraiment son partenaire quoi. Il n'en a jamais eu besoin dans les autres films. Il y a une cascade de ouf à la fin. Bon ça n'a rien à voir parce que là on ne parle pas des cascades. Mais où il glisse comme ça sur un énorme toit. C'est tout le monde. Une des plus belles cascades qu'il fait. Le toit est incroyable. Mais le film est très spacieux en général. Il n'est vraiment pas anxiogène. Il est fun à regarder l'époque. Tu vois que ça allait lancer 5 nouveaux New Polly Story. En fait non. Il y en a eu un qui a été fait en 2015 qui s'appelle aussi New Polly Story. Là il joue encore un nouveau personnage. 2013. 2013 pardon. Et c'est une sorte de remake de Piège de Crystal mais dans une boîte. Là il joue un inspecteur continental. C'est à dire un inspecteur de la Chine. Et pas de Hong Kong donc précisément de la Chine. Et là c'est aussi assez dramatique. Donc là c'est une sorte de piège de cristal. Donc tout se passe dans le même endroit. C'est pareil il y a un peu de castagne. Ouais il y a un peu de castagne mais il est plus vieux. Donc par exemple il y a toute une scène où il se fait casser la gueule. Et en fait il se laisse se faire frapper voilà. Et en fait il se fait briser la glace. Alors ça rappelle la scène où il cassait des glaces dans le premier Polly Story. Là on revient là-dessus où il se prend. Mais c'est le visage de Jackie Chan dans le gros plan. Il se prend 10 vitres qui explosent dans la gueule. Et ouais mais c'est pas mal. C'est intéressant. C'est moins bien que le deuxième. Mais c'est aussi dramatique. Et puis il joue sur la relation avec sa fille. Là il a une fille à gérer etc. Et c'est encore pas le même personnage que New Polly Story ? Non là c'est un policier chinois. Oui précisément chinois. Tu l'as dit. Qui a perdu sa femme etc. Mais moi aussi à chaque fois je confonds. Je me dis mais c'est un rapport avec... Non non. Ça arrête au 4 les Polly Story. Et du coup le dernier. Alors on est délicaté. C'est un film qui s'appelle Dragon Blade. Et qui est une tentative de faire un film épique à la 300. Récemment avec Jackie Chan. Donc c'est un film qui se passe durant l'époque romaine. Je crois. Donc ça mélange des romains. Oui non c'est n'importe quoi. Ça mélange des romains qui se retrouvent dans le désert avec des... Je crois avec une armée chinoise etc. Jackie Chan il joue un mec qui gère une armée chinoise ou je ne sais plus. Et il rencontre John Cusack qui est le chef d'une armée romaine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus le chef de l'armée romaine doit se battre contre Adrien Brody. Qui est à l'extérieur d'un château. Et qui veut les attaquer. Et ça revient très sérieux. La bande annonce. Parce que la bande annonce ça fait rigoler. Alors les scènes de combat sont plutôt cool. Même si un peu sous 300. Avec des ralentis sur les épées. Et puis il y a un combat Adrien Brody, Jackie Chan. Écoute, Isabelle va te faire croire que Adrien Brody c'est... Ce qui est quand même assez ouf face à Jackie Chan. Donc c'est un combat à l'épée. Un peu à la 300. Non c'est plus gladiateur que 300 d'ailleurs. Mais il y a une espèce d'épic comme ça. Pas très très bien foutu et tout. Mais ça va quand même loin. Il y a un enfanticide notamment. C'est une copote chinoise. Américano chinoise. Oui, mais c'est plus chinois. Parce que les chinois adorent tous ces films épiques. Ça fait un peu penser à la grande muraille. Ah d'accord. Le film qui a été fait avec Madame. C'était une tentative de prendre des acteurs américains pour plaire au public américain. Sauf que je crois qu'ils voulaient des acteurs beaucoup plus connus. sans être méchants pour Cusack et Brian Bonny. Mais ça n'avait pas l'air d'être les acteurs. C'est pour ça que j'en ai pris deux en même temps. Deux psychic. Ça ne me semblait pas être les acteurs les plus marquants de l'histoire. J'ai peur. C'est pas un peu oubliable pour là-dessus. Peut-être que vous l'avez vu mais il y a Big Soldier aussi qui est sorti en France. Oui. Avec Jackie Chan aussi. Un film épique comme ça. De toute façon depuis quelques temps il en enchaîne quelques-uns des films un peu dramatiques où il a aussi fait Kung-Fu Yoga qui est dramatique mais pour une autre raison. C'est très très mauvais. Mais voilà. Ça ne peut pas être plus mauvais que Le médaillon. J'ai pas vu Le médaillon. Le médaillon c'est... Il est là quoi. Mais est-ce que Le médaillon c'est plus mauvais que Le talisman avec Michel Dion ? Alors attends je crois que je confonds les deux films parce que je les avais vus en même temps en une soirée horrible où je me suis perçé les yeux. Le médaillon ? Oui oui oui. Non non le médaillon était horrible. Ou le film avec Shawin Fat. Il y en avait un autre aussi pourri comme ça. C'était quoi ça ? Je ne sais plus mais c'était un autre. Shawin Fat Jackie Chan ? Non non avec Shawin Fat et l'un des acteurs d'American Pie. D'accord. Putain tu m'envoies du rêve ça croit. Ils ont eu un trou. Ou le smoking. Le tortue génial de Dragon Ball. Ou le smoking aussi. Avec Jackie Chan. Oui non le smoking ça c'était... Le smoking c'était avec Jennifer... C'est qui la fille ? Je sais qu'il y a Jackie Chan qui joue un smoking quoi. C'était pas possible. Mais ça c'est tous les films américains... Ouais non ça c'est... Mais c'est la vague tu sais. Tous les acteurs... Tous les acteurs connus ont commencé à faire du film bis un peu pour rentrer dans le cas. Tous les acteurs hongkongais de l'époque qui cartonnaient Shawin Fat il a tourné dans les trucs pas possible aux Etats-Unis. On fera un truc sur Shawin Fat un jour. Parce que c'est un acteur fascinant qui est génial mais alors putain... Quand tu as un choix de carrière américain c'est incroyable. C'est catastrophe. Généralement les chinois quand ils viennent aux Etats-Unis ils n'y arrivent pas. Il n'y a que Jackie Chan qui a réussi parce que... Il a réussi il a mis du temps il a été une deux fois déjà. Parce que ça a été une marque Jackie Chan tu vois. Mais tous les autres... Même les réalisateurs... Ils arrivent et c'est pas pour faire des films incroyables. Il y a eu qui d'autre comme acteur... Mon congé qui a essayé de percer bah il y a eu Michel Yeo. Michel Yeo a eu une carrière à peu près correcte. Et là récemment qui a fait le premier épisode de Star Trek. Ouais mais bon maintenant elle fait un peu des rôles comme ça sur le côté quoi t'as un peu l'impression qu'elle a... Michel Yeo a une belle aura elle aussi par contre. C'est pas trop terné encore. Je crois que Tigre et Dragon l'a mis ici pour le public occidental. Daniel arrive à peu près à s'en sortir même s'il tourne dans des trucs genre XXX et tout. 2 ou 3 je sais plus. Ouais Daniel tu l'as vu dans Star Wars. Mais c'est parce que... Star Wars ? Oui dans Rogue One. Ah oui oui. Tu as une sorte de quota asiatique maintenant. L'autre versant c'est que dans Hitman tu as McTyson qui arrive tu vois par exemple. Dans le 3 bon. Voilà. Mais en tout cas je vois que c'est tout. Après il y a eu 1900 avec Jackie Chan mais là on est pas sur des films de combat. C'est pas vraiment Jackie Chan dont on parle là. Donc voilà. En tout cas si vous pouvez voir The Foreigner allez-y. Ouais ouais clairement. Parce que ça marche bien. C'est que si là on commence allez-y. Et donc comme on dit Crime Story et surtout le premier New Polly Story. Oui. En termes de films sérieux qui montrent l'autre facette de Jackie Chan. Bon ça vaut le coup. C'est vrai. C'est bon ? Tu veux dire Jackie Chan ? Le dessin animé peut-être ? Le dessin animé ? Je regardais quand j'étais gosse. Je n'ai pas regardé depuis mais c'est vrai que je prenais plaisir. Mais comme c'est un dessin animé qui n'a pas le dynamisme qu'aurait dû avoir un truc de Kung Fu comme ça. On préfère devoir faire des choses en vrai qu'en dessin animé. En fait c'est carrément mieux en vrai. Et c'est rare de dire que de l'action en vrai est mieux qu'en animé. Non mais il y avait, c'était sympathique le dessin animé. Bon allez on va dire à bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire d'autres films qu'on a raté peut-être de Jackie Chan qui joue. Salut à tous. Sérieusement. Salut.